Poursuivi pour les événements tragiques du 28 septembre 2009, quatre détenus dont le colonel Claude Pivi-Caplen ont été exfiltrés de la maison centrale où ils étaient en détention. Si trois d'entre eux ont été retournés en prison, le colonel Pivi reste quant à lui introuvable. A date, je n'ai plus de ces nouvelles, a confié son avocat chez nos confreurs de FIM-FM ce lundi 6 novembre 2023. Revenant sur ce qui s'est passé, Maitre Fodeka Aba-Sherif a dit que lorsqu'il a appris cette attaque perpétrée contre la maison centrale où il a d'autres clients, l'avocat a dit avoir tenté d'appeler certains, y compris le colonel Pivi. Et effectivement, je l'ai eu au bout du fil après quelques tentatives, parce que son numéro ne passait pas d'abord. Par la suite, je crois dans l'après-midi, j'ai pu le joindre au téléphone. Nous avons échangé. Je pouvais sentir dans ses propos qu'il était apeuré, surpris par l'événement, il n'en revenait pas. Contrairement à ce que certains ont pu dire, il m'a dit qu'il a été exfiltré comme tous les autres et que c'est un commando composé de certains militaires, a confié Maitre Fodeka Aba-Sherif. Contrairement aux déclarations faites hier par l'un des avocats du capitaine Dady, poursuit-il, mon client, lorsque je l'ai eu au téléphone, très apeuré d'ailleurs, il m'a dit clairement que son fils n'était pas parmi ces éléments. Et d'invoquer les raisons de cette peur en ces termes d'ailleurs, ce qu'il a apeuré, et je suis certain, pourquoi il n'est toujours pas revenu, c'est du fait que le nom de son fils soit distillé dans les médias et cela a été dit un peu partout que c'est son fils qui conduisait ce commando. Je crois que c'est ce qu'il a beaucoup plus apeuré et il craignait beaucoup pour sa vie. Ces raisons pour lesquelles il n'est pas revenu. Merci. 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 Merci.